Les amis, avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire qu'on atteint bientôt les 500 000 abonnés et que je vous prépare une énorme surprise d'ici mercredi prochain. En attendant, si vous voulez partir en vacances gratuitement, si vous voulez vous faire plaisir gratuitement et si vous avez tout simplement envie de gagner de l'argent et qu'en plus de ça, vous aimez le foot ou le rugby ainsi que le tennis et tout sport profondu, je vous invite fortement à rajouter Trillionnaire Prono sur Snapchat. Son snap s'affiche juste au-dessus car si vous ne le rajoutez pas, sachez que vous passez à côté de quelque chose. Ça fait maintenant un long moment que je suis les pronostics de Trillionnaire Prono et pour vous dire la vérité, il y a beaucoup plus de réussite que d'échecs juste en misant sur des paris sportifs. Cela ne vous coûte rien de le rajouter, c'est entièrement gratuit sur Snapchat, mais sachez avant tout qu'il faut être mineur pour jouer à des jeux d'argent. Voilà ! Si tu rajoutes pas Trillionnaire Prono, c'est que t'as pas envie de gagner de l'argent, tout simplement. Hé chien ! A chaque début d'intro, je vais t'ennuyer comme ça, ça va me rendre fou la vérité. Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien et que vous faites pas d'allergie. La semaine dernière, à la fin du tournage du Buggy, nous sommes tombés sur un monsieur qui nous a proposé de donner des chats gratuitement dans un carton, c'était des chatons. Et ce monsieur nous a proposé gentiment de récupérer les chats parce qu'il est donné et qu'il pouvait pas s'en occuper. Bon, jusqu'à là, l'histoire n'est pas folle, sauf que moi je suis allergique aux chats, je peux pas m'en occuper. Et les membres de mon équipe n'ont pas trop le temps non plus avec le travail, etc. C'est pour cela que nous avons redirigé ce monsieur vers une association et qu'après nous avons décidé de le suivre pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire des chats, vu que nous on les prenait pas. Je vous laisse regarder cette vidéo en entière, vous allez comprendre ce que ce monsieur a fait et vous allez comprendre aussi qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont des ordures. Je vous laisse regarder cette vidéo dans son intégralité et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Ciao ! Oh, il y a le taser du mongolais ! C'est bon les gars ? Il y a le taser après. J'ai des chats adonnés, je sais pas si je cherchais des bébés chats ou quoi. J'ai des chats adonnés dans le carton là ? Ouais. C'est bon ? C'est quoi, des chatons ? Ouais, c'est des chatons. Mais qu'est-ce que tu fais dans les cartons avec la chaleur qui fait ? Il y en a combien dedans ? Il y en a trois. Tu te montres ? Ah ouais, ils sont beaux. Où tu les as eus ? On me les a donnés, il y a une portée et une... Je suis allergique moi, je suis allergique. Je suis allergique, je suis allergique. Je suis allergique, je suis allergique. Je suis allergique. Pourquoi tu les donnes ? Tu as pas le temps de ton look ? Je suis allergique, je suis allergique. Tiens, Eric, tiens. Je perds les numéros. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu es bien, 06. Fais-le, ne laisse pas comme ça. Ça va. Ouais, les gars, on va aller, lui aussi. Ciao. On bouge. Il va appeler ou pas ? Parce qu'il t'a dû chercher des gens, je sais pas si il voulait ? Non, il m'a dit... J'ai donné le numéro d'association, il va appeler Asso. Il était sous Machin parce que... Oui, il est sorti du bloc là et il est parti en bas. Mais il est parti, il est passé là-bas. Il était sous Machin. Non, c'est vrai qu'il était bizarre parce que... Oh, tu peux se battre dans carton ? Non, mais tu mets pas... Ouais, voilà, c'est bizarre. Il y a personne qui peut prendre les gens ? Au pire, non. Frère, je suis allergique, moi. J'en ai... J'ai des chiens à la maison, tu vois, c'est compliqué. Au pire, on peut les prendre et on les ramène nous, tu vois. Je suis pas si rap parce que... Ouais, on aurait dû faire ça. Tu sais ce qu'on aurait dû faire ? On va les prendre et... On aurait dû faire quoi ? On aurait dû les récupérer nous, la manière... On aurait dû les rattraper. Il est parti, il est parti. Il est rattraper, il est parti. Tu montes ça à pied ou... À pied, à pied. Vas-y, venez, on y va, les gars. Eh, il est là, il est là, les gars. Je suis là. Je sais pas, il vient de fermer la poubelle. Non, non, non. Les gars, attendez, il va pas. Quand je te dis sur un mec, je te dis, c'est bizarre. Tu vois, on te l'a dit, Edgar. Edgar, cavale à la poubelle. J'ai pas l'orgascade d'installer. Sérieux, allez sérieux, frère. Il a jeté le carton ? 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 J'aurai la vie de ta mère. Non... Non... Ferme, 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 ferme. Mais gros, ils sont pas bien ici. Non, je sais, je sais, c'est normal. Hein ? Ils l'ont chopé, ils l'ont chopé. Ah, lâchez-le, lâchez-le. Vas-y, viens. 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 Tiens, écoute-moi. Tiens, écoute-écoute-écoute. Non, non, tiens, tiens. Tiens-le. Viens avec moi, toi. Viens avec moi. Viens avec moi. Dis-moi, tu nous prends pour des c*****. Quoi ? Comment, pourquoi ? Tu nous prends pour des c***** ? Ouais. En plus, tu me dis ouais ? Il a dit, il est venu nous voir, on a dit non, du coup il est jeté à la poubelle. Ah, c'est une solution, elle t'a donné le numéro de l'association, non ? Mais j'ai peur que ça va faire gagner. Tu es venu nous voir tout à l'heure. Ouais. Tu t'es dit, je te donne le numéro de l'association. Ouais. Le numéro, tu l'as pris ? Ouais. Pourquoi tu n'as pas appelé ? Je me sentais pas, j'avais pas envie d'y aller. Je vais te mettre un de ces taqués, je vais te rentrer dans le réparation de quoi, là ? T'es filmé, là. On va mettre ta caméra. Non mais ta caméra, on va te la mettre dans le c*****. Viens avec moi. Tu n'as pas de chance ? Parce qu'on allait venir te voir, pour les récupérer et les amener nous à l'association. Tu n'as pas de chance ? Explique-moi. Je n'avais pas le temps. Mais tu n'as pas de pitié, ça ne te fait pas de peine. Tu n'as pas d'âme ? Non, c'est parce que je n'aime pas les animaux. Mais pourquoi ? Attends, les chats, tu les as eu à la base ? Tu m'as dit, tu les as donnés ? Oui, on les a donnés. Alors pourquoi tu les as pris ? Parce que ça engendrait des conversations, non, 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 non. Je ne fais pas mes idées, je les prends, et je compte directement aller les donner. Et après, j'ai la semaine. Mais tu les as nourris au moins, les chats ? Oh, ils sont... Non, ils sont fermes. Reste avec lui, c'est tes baisseaux. Ils ne sont pas bien, gros. Ils sont fermes. Mais le petit noir, il est beau, mais il y en a un qui a... Non, mais je ne sais pas si ils sont pas là. Ouais, Coriza, Coriza. Tu n'as pas de solution. On ne va pas lever les mains avec toi, on n'a pas envie. Une chose simple, frère. Moi, je veux comprendre. Est-ce que ça te fait quelque chose ? Parce que ça, c'est la question que tout le monde se pose quand des gens comme toi, quand des bâtards comme toi abandonnent les animaux ou les jettent à la poubelle, parce qu'il y en a beaucoup. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça te procure ? Est-ce que ça te fait quelque chose ? Est-ce que ça te fait de la peine ? Je veux que tu me réponds sérieux. Oui, non, je veux que tu me réponds sérieux. Oui, oui, bien sûr. Je m'en fous. Tu t'en fous complet ? Aucune peine ? Ce n'est pas du tout. Ça ne te fait ni chaud ni froid ? Non, rien du tout. Mais est-ce que tu es conscient que c'est des animaux, que c'est gentil, que ça n'a rien fait, que c'est innocent ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est un être vivant. C'est un être vivant et c'est un animal. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ces chats-là ? Tu les as nourris ? On va les garder les chats. Tu ne les as pas nourris ? C'est 24 heures sans... Ces chats... Avec la chaleur qu'il fait ? Il va mourir à tout instant. Je ne sais pas comment ils vivent. Vraiment, là. C'est chaud. Il va sortir. Regardez, c'est réel les gars. Regardez. C'est bon. C'est bon. Va, là-bas. Il ne faut pas qu'ils s'agitent. T'inquiètes. Ça va vite se régler. Écoute-moi. Tu n'as pas eu de pitié pour les chats. On est d'accord. Tu me l'as dit toi-même. Oui, je te le dis. Donc, nous, on ne va pas avoir de pitié pour toi. Tu rentres dans la poubelle et tu rentres de plein gris. Tu rentres tout seul dans la poubelle. Et nous, on ferme dessus et on reste dessus. Comme ça, tu comprends ce que ça fait. Rends dans la poubelle. Oui, ça fait. C'est là où tu as mis les chats. Rends dans la poubelle. Comment ça, à la vraie ? Tu crois que je rigole ? J'ai une tête à rigoler, non ? Non. Oui, à la vraie. Tu rentres dans la poubelle. De trop. Vas-y, rentre. Tu dis en plus. Rentre. Ma mère ferme ta ***. C'est quoi ? Il fait ça, tu vois ? C'est rien pour lui. Vas-y, vas-y. Rentre. On va s'occuper déjà. Fais attention qu'ils ne sortent pas les chats. Ferme. Vas-y, assis-toi. 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 Voilà. Ferme. Tchao. Tchao, c'est bon. Allez, on monte dessus. Venons, on dépasse la poube. Venons, on va la mettre là-bas. Arrête de taper en haut. Elle a très bon. Allez. Attendez. Attendez. Attendez, j'ai nuité. Attendez, j'ai nuité. Allô ? On estoccupé après laalie. Attention. T'es prête, laisse-la, c'est bon. Laisse-la, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon, t'as compris ou pas ? T'as compris ? Il a dit oui ? Ouais. Descendez, va. Descendez, va. Oui, dis attention. Attends, attends. Qu'est-ce que tu as mal ? Qu'est-ce que tu as un feu ? Descends, descend, descend. Oh, il se sent le mort. Tu as la plus belle. Tu ne restais même pas 10 minutes dedans. Là, tu allais laisser des chats, tu allais les faire mourir. Alors maintenant, s'il te plaît, rentre chez toi. Tu voulais passer à ce béton ? Reste au milieu de la route et fais-toi... Fais-toi écraser. Fais-toi écraser. Fais-toi écraser là. Si on n'est pas resté longtemps avec ce cas-là, c'est parce que les chats, ils sont dans le carton, il fait une chaleur atroce. Donc au lieu de s'attarder sur ces cas-là, on va s'attarder sur les chats et on va vite les amener au véto. Un véto je connais pas loin en plus. On y va. Allez. Comment ça va ? J'ai trouvé des chats. Un mec, il a jeté des chats dans une poubelle. Comme d'habitude. Tu vois souvent des choses comme ça ? Ouais. C'est malheureux, mais c'est tout le temps comme ça. Faut que tu les examines, faut que tu fasses quelque chose. Oui, oui, je les garde. Tu vas les garder ? Tu veux les garder ? Non, non, non. Moi, je suis allergique. Deux fois par mois ? Deux fois par mois ? Dans les poubelles. Incroyable. Donc c'est un vrai problème ? C'est malheureux, je comprends pas ce qu'ils font. Comment ils peuvent ça ? Quel âge ils ont là ? Un mois ? Deux mois ? Un mois. Un mois ? Je pense qu'un mois, quatre semaines. D'accord. Ils sont vraiment un bébé. Je pense qu'ils sont sevrés. Mais c'est un vrai problème depuis des années. C'est pas récent. Du coup, toi tu peux les garder ? Tu peux les faire adopter ? Oui. Donc si les gens, par exemple, ils veulent les adopter, les chats là ? Oui. Il faut qu'ils viennent à la clinique ici ? Oui. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour adopter ces magnifiques chatons, n'hésitez pas à venir à la clinique de mon ami qui s'appelle Armand. Je mets l'adresse en dessous là, elle s'affiche. Et je vous mets aussi le lien du site, comme ça vous aurez le numéro. Deux femelles et un mâle. Deux femelles et un mâle, c'est ? Oui. Je veux préciser quand même que ce monsieur, ce monsieur fait ça bénévolement. C'est-à-dire que moi je vais lui donner de l'argent. Mais il ne va pas le prendre de lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui est passionné par les animaux. Et je trouve quand même que c'est rare à l'heure d'aujourd'hui en 2019 d'avoir des gens qui ne font pas ça vraiment uniquement que pour l'argent. Donc voilà. Quand vous viendrez les voir, ils seront déjà un peu plus grands. Mais ils seront là et ça sera possible de les adopter. Oui. Parce que oui, je tiens à préciser que là, c'est la nuit et qu'on est dans une clinique vétérinaire d'urgence. Ça veut dire que bon, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Un maximum de j'aime pour ce monsieur parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Les amis, comme vous avez pu le constater, cette personne a pris les chats sous son aile bénévolement. Alors qu'on lui a rien demandé. Enfin oui, je lui ai demandé s'ils allaient bien tout ça et il les garde. Et le meilleur moyen de le soutenir, c'est de vous rendre dans la description, qui est ma description de la vidéo. D'aller sur le lien de la clinique vétérinaire qui est sur Google et de donner un avis de 5 étoiles. Tout simplement parce que ce monsieur mérite 5 étoiles pour le travail qu'il fait. Et je vous le demande, s'il vous plaît, allez dans la description, cliquez sur le lien, si vous soutenez cette personne, si vous aimez les animaux et si vous voulez que les gens comme lui continuent à faire ce qu'ils font, n'hésitez pas à aller sur le lien, à cliquer dessus, à aller dans les avis Google et à mettre 5 étoiles. Et si vous voulez dire que vous venez de notre part, c'est pas de problème, mais vraiment l'importance de mettre 5 étoiles. Voilà, c'est la seule chose, c'est gratuit. Nous on va rentrer et on se retrouve pour une petite conclusion. Merci encore à Armand et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ciao ! Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Bientôt les 500 000 abonnés, quand je pense que certains étaient loin de penser qu'on arrivera à ce stade-là. Sachez qu'aujourd'hui, on est à deux pas déjà arrivés et que pour fêter ça, je vous réserve une énorme surprise mercredi prochain à 18h, donc soyez là, c'est très important. Donc merci à la clinique vétérinaire d'Armand qui est un grand monsieur et qui nous a permis justement d'emmener les chatons. A l'heure actuelle, les chatons sont encore dans sa clinique et il attend vraiment que quelqu'un ou que plusieurs personnes viennent les adopter. Pour les gens qui veulent adopter les chatons, c'est simple, je vous mets l'adresse de la clinique juste en bas, c'est à Marseille. Et si vous voulez remercier Armand pour ce qu'il a fait, n'hésitez pas à vous rendre sur les avis Google que je mettrai dans la description et de lui mettre 5 étoiles. C'est très important et ça permet à Armand de voir que beaucoup de gens sont soudés avec la Team Camoff et justement, c'est un moyen aussi de le remercier pour ce qu'il a fait et que pas beaucoup de gens auraient fait. Je le répète comme d'habitude, si vous aimez notre marque de vêtements et si vous voulez la porter, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com Il y a absolument de tout, du short de bain jusqu'à la casquette pour les enfants comme pour les hommes, pour les filles comme pour les garçons. En attendant, moi j'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain pour la fameuse surprise. Portez-vous bien et surtout, n'abandonnez pas les animaux, ce ne sont pas des jouets. Si vous êtes témoin d'un cas similaire, n'hésitez pas à récupérer les animaux avec vous, de l'emmener au vétérinaire le plus proche comme on l'a fait dans la vidéo et le vétérinaire pourra ensuite vous guider pour faire les bons choix. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour la surprise et pour fêter les 500 000 abonnés. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Camoff. Ciao !